Bonjour Youtube, ça fait longtemps, ça fait très longtemps, la dernière fois c'était en 98, non pardon, ça fait longtemps qu'on a pas fait de petites vidéos Hearthstone, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup moins joué ces derniers temps, mais là, la vidéo qui est durant légende, le 30 du mois, donc ça ne sert à rien, on s'en fout, on veut être légende, et on joue comme un fou depuis hier soir, depuis j'ai joué au poker, ensuite pas eu BG, et là je m'enflamme depuis, il est exactement 10h59 du matin, je n'ai pas dormi, mais je vais être légende, je vous le garantis, maintenant, si vraiment je n'y arrive pas ce soir, je le serai, voilà. Et donc maintenant on va faire une petite partie, je vais vous expliquer le principe du deck, que je pense que tout le monde le connait, c'est un druid token taunt, comme vous le voyez, avec des jaspes, des croissances, tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est un taunt, attention, parce que moi avant je ne jouais pas cette version, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus forte que la version ancienne, parce que grâce au pillard et grâce à Floop, vous pouvez vraiment booster les taunt, ça peut vraiment vous, entre guillemets, remplacer le combo bois-feu-folet âme de la forêt, qui est très forte, mais qui est très sensible à des A.E. Alors donc maintenant, on va partir, on est donc, on est enfin aux portes du rang légende, aux portes du rang légende, aux portes du rang légende, et je ne vous cache pas que je suis crevé, donc on va essayer de passer du premier coup, Allez, le token taunt, il est là, voilà, voilà, on est en stream sur ma chaîne perso, avant on était en stream sur ma chaîne, allez, un match sympa, un voleur, un voleur, un voleur, un voleur, allez, j'ai l'usite de plaire un voleur. Ils n'ont pas un prêtre, le prêtre 13 000 qui vient me baiser, on le connait. Non, on est donc, on est sur ma chaîne perso, j'ai lu 6 sports, vous pouvez venir voir très souvent sur Twitch, je stream au moins une fois par semaine du poker principalement, un peu de PUBG, et maintenant je vais essayer un petit peu de streamer du, du Hurston, pourquoi pas. Alors, donc on est face à voleur, le voleur, le prêtre c'est quoi, c'est quasiment que des prêtres résurrection qui réussitent les boards de 1-1, vous savez que le sort légendaire, et qui te tue avec du lyra, etc., vous connaissez le truc, ça te tue très rapidement. Donc on veut vraiment du rampe, du rampe, du rampe, et on veut vraiment le tuer très rapidement, il faut qu'on ait au moins un nourrir, bon on a un nourrir, mais on a pas la pièce, donc c'est pas forcément le top du top. Boa of the Follet c'est pas top non plus dans ce matchup, parce qu'en fait il a les fouets spirituels, ce qui veut dire que ce n'est pas top du tout. Après c'est peut-être, vu que c'est un légende, c'est peut-être un mec qui s'amuse, il est 13 000 légendes, le mec il s'en fout quoi. Peut-être qu'il s'amuse et qu'il fait le deck, le deck avec les grosses créas, vous savez. On va voir, peut-être que c'est le, genre il pose une à un 5 là, le mec là. Ah oui, c'est ça en plus. Je ne sais pas du tout si c'est un bon matchup alors. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas si c'est un bon matchup, je ne sais pas, je ne sais point. Prochain coup on pourrait déjà partir sur le bois au feu follet. Est-ce que ça vaut le coup ? Vu qu'on a deux armes de la forêt. Oh la la, mais qu'est-ce que c'est que ce matchup ? Je ne le sens pas du tout déjà. Parce qu'en fait, s'il me laisse des créatures, on tourne après, je refais une âme de la forêt. Il faut le faire avant qu'il ait le cri psychique. S'il a fouet spirituel, c'est la bite, c'est la bite totale. Mais s'il ne l'a pas, je me dis que ça peut être pas mal. Là on va voir ce qu'on a déjà à jouer, on est du jaspe, on n'a rien à jouer donc on le fait. Je pense que c'est un winning play ici de le faire. S'il a le fouet spirituel, c'est dommage, c'est triste, mais c'est comme ça. Allez, ne l'aie pas, là-bas, tu l'aies pas. Le tortolane, j'avoque le tortolane. On s'en bat les couilles du tortolane ! Nous ce qu'on veut c'est simplement faire des petites créatures. Est-ce qu'on le fait maintenant ? Je pense qu'on le fait maintenant. Non, ça il faut que je trade ça, ce n'est pas possible, je ne vais pas laisser ça sur le board. Ça booste trop les créatures. Je pense qu'on prend les trades ici. Cette 3-7 va être relou, je ne vais pas vous mentir, elle va prendre des trades, elle va être soignée. Après on a vraiment une main qui peut être plutôt pas mal après, mais il faut qu'on le force à réagir. Ça il faut qu'on le tue également très rapidement. Est-ce qu'on prend tous les trades maintenant ? C'est la question qu'on se pose. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ici on va simplement... On n'a pas de pioche, attendez. Attend, attend, attend. Là on n'a pas de pioche. On n'a pas de pioche. Parce que c'est bien beau d'avoir de la mana, mais si on n'a pas de pioche après ça ne sert à rien. Je pense qu'on va piocher. On va piocher ici. Certains diront que c'est un peu... Je pense que c'est le bon play. On a le deuxième bois au fofollet avec le deuxième... Voilà, voilà, qu'on fait en Rale d'agonie. On va tuer ça. Est-ce qu'on laisse celle-là sur le board ? Ouais, ça va lui faire le trade. Je ne sais pas, on verra bien. S'il ne le trade pas, on ne sait jamais. Tout est possible, tout est possible. C'est terrible. Alors mon deck peut tuer n'importe qui en un coup, mais... C'est un spiteful. Putain, j'ai... Et contre le mental ou débéré de l'ambre ? Putain, il ne faut pas qu'il soit un Tyrion ou un truc comme ça. Mets-lui une merde, là. A 8-4. Non mais lol, va me faire foutre, putain, un gros mash, là. Non mais... Mais lol, quoi ! D'où il me sort un gros mash ? Sale gros mash, va. Alors, réfléchissons ici. On a 7 de mana. On va... Je pense qu'on va... Est-ce qu'on peut le tuer, ce gros mash ? On ne peut pas le tuer, je crois. On le tuera en deux tours, je pense. On n'a pas le choix, de toute façon. On le tuera en deux tours, ce gros mash. S'il le souhaite, je crois qu'une... Putain, ça a boosté le gros mash, quoi ! Non mais... Ça sent pas bon cette partie, putain. Il a combien ? Il a 15 sur le board. Non, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. On a une play funeste. Une play funeste. Qui peut être pas mal. Il faudrait qu'il nous mette du board, là. Mais c'est pas possible, quoi ! Les mecs, tout fait double ! C'est incroyable, putain. Incroyable, 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 incroyable. Ça, c'est de la merde, quoi. Mais bon... Il a eu le gros mash, quoi. Il a combien sur le board ? Il a 12, il a 23 sur le board. On n'a pas le choix, ici. On n'a vraiment pas le choix, du tout. Ou alors je peux double armor up. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Je pense qu'ici, il faut vraiment faire les scarabées. C'est terrible. On va essayer de tenir... On va essayer de tenir. Et on verra bien ce que ça donne. Normalement, à part s'il joue moussu, mais il n'y a pas de raison qu'il joue moussu, quand même. S'il joue moussu, c'est terrible. S'il joue moussu, c'est vraiment terrible. Allez, mettez créatures dedans. Tape dans mes un 5, là. Fais pas ta pute. Voilà. Pas de moussu. Il va taper avec gros mash, bien sûr. Il n'y a pas de raison qu'il ne le tape pas avec. Oh. Mais non, il est à l'étal. Oh, quel enculé, quoi. Sérieux, j'en ai marre, quoi. Putain. Les mecs me font double spiteful T6, T7. Double spiteful. Je veux bien être gentil, mais putain. En plus, c'est les débits qui jouent n'importe quoi, là. Putain. On est reparti. On va le baiser, si on retrouve lui. Fais chier, quoi. J'espère qu'on va retomber contre lui, là. Je vais le plier en deux. Chasseur. Chasseur, ça peut être des match-up. C'est plutôt un match-up correct. Ça dépend de notre sortie, de la sortie d'en face, et de beaucoup de choses. C'est très commun, ce que je viens de dire. Il nous faut du rampe. Ça dépend ce que c'est comme chasseur. Si c'est un chasseur spell, voilà. Ou un chasseur... Un chasseur... Un chasseur... Rale d'agonie. Ça dépend de beaucoup de choses aussi. S'il a... S'il a son... Son DK. S'il a... S'il a le Boussu. Bien de choses. Il a tout Budigan, en tout cas. Enfin, une bonne nouvelle, comparé à l'autre de d'avant, là, qui nous a... Putain, il nous a démonté, quoi. Il nous a violé, le mec. Euh... Je pense qu'on va pouvoir... Si jamais il ne met rien, TK tu auras les bois au feu follet qui sortiront cash. Parce qu'il n'y a que le... Le lâcher les chiens qui permet de... Oh, il dit bonjour, quand même. Il dit bonjour. Là, à ce rythme-là, euh... En fait, T4, je fais forcément le... Le bois au feu follet, parce qu'il a... Ça fait combien ? Ça fait 6 créatures de bois au feu follet. Et même s'il en trade une... J'espère qu'il va rien mettre, là. S'il met l'œuf, c'est pas une catastrophe. Je pense que c'est un œuf, 100%. Et il peut donc rien avoir. Voilà. S'il met rien, c'est tout béneuf. S'il met une créa, ça veut dire que je vais perdre une créa, mais... Ah, il est l'œuf, c'est parfait, c'est un œuf. Alors, le défaut... L'œuf, il faut faire très attention. Le seul truc qui est vraiment très ennoulié pour l'œuf, c'est si jamais en face, c'est un... Donc on sait qu'il joue pas de lâcher les chiens. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre l'âme de la forêt. On va voir ce qu'il se passe avec l'âme de la forêt. On lui met 6 de dégâts. Il faudrait vraiment un boost. Un petit boost serait sympa. Ah, il a pas de proc à l'œuf ? C'est assez terrible pour lui, je pense. On va mettre... Bien sûr, on met le... Et du coup, on va... Voilà, au moins on a récupéré l'étoile d'avant. C'était Snap gagné, forcément. Ici, dès l'instant où il ne pouvait pas gérer le board, il sait très bien qu'il... Bon, j'avais pas une main exceptionnelle. C'est marrant, il est quitte. Attends, je vais rajouter le 1-1 d'ailleurs, parce que je vous avais mis le score. C'est le score depuis que je joue ce deck, hein. Hop, il est où le score ? Attendez, le score il est où ? Il est là. Donc on est plutôt à 20-15. Ce qui n'est pas un mauvais ratio en top ladder limite légende, quoi. Parce que c'est le... Je pense que c'est... Soit vous affrontez des vieux légendes, comme on l'a vu, le 13 000 qui font n'importe quoi, mais la plupart des joueurs qui sont du rang 1-3 jouent des top deck, hein. Et qui sont plutôt bons en général. Il y a toujours des mecs qui ne sont pas très bons. Ah la 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 la, Tony Tony Chopper ! Non, le guerrier, le guerrier c'est terrible, terrible match-up. Euh... On garde un nourri, est-ce qu'on garde les deux ? Non, non, là on n'a pas de pièce. La pièce on aurait gardé les deux, je pense. Fais gaffe pour Rixar qui clime d'être réel. T'inquiète pas, Jim. On l'a... On l'a bien own. C'est le... Franchement c'est pas un mauvais match-up le Rixar. Là par contre c'est un très mauvais match-up. Si c'est un impair, on a une petite chance. On a une petite chance. On a une petite chance, c'est que des Impairs en haut de mecha, hein. Et euh... Parce qu'il a un tout petit peu moins, un tout petit peu moins d'A.O.E. Que le... Le... Le guerrier père... Le guerrier normal pardon. Qui joue euh... Bien évidemment euh... Les sentiers de la guerre qui sont une catastrophe pour nous. Et on a pas de rampes. C'est pas bon du tout. J'en ai battu plusieurs aujourd'hui mais à chaque fois j'avais du rampes et j'avais fait une belle sortie. Et eux n'avaient pas forcément à chaque fois la réponse. Ils avaient soit l'un, soit l'autre, la baston ou... Notre objectif c'est de mettre un gros board de... De bois au feu follet qui ne puisse pas gérer euh... Avec le... Le truc en plus dessus, hein. On va bien s'amuser. Surtout je pourrais tenter un bois au feu follet déjà. La question c'est est-ce qu'on le fait ? Franchement c'est... C'est une vraie question qu'il faut se poser parce que euh... On est T3. C'est-à-dire que la seule carte qui gérera c'est soit baston, soit euh... C'est un déluge de coup mais je trouve que c'est trop cher. Je trouve que c'est trop cher. On va piocher tout simplement. On va piocher une carte. On pioche 2 cartes même, on n'a pas peur. Voilà, prochain tour c'est nourriche. Nourriche ça a une tool à 4-4. On verra ce qu'il se passe. Ah putain, je déteste ce match-up, ça dure 3 heures en plus. Ça dure 3 heures. Mais on n'a pas peur, on n'a pas peur. On n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Pourquoi je fais ça ? Parce que là maintenant, à tout moment on topdeck L'âme de la forêt et là c'est une autre game. On a 8 de mana, il n'en a que 5 donc c'est plutôt cool. Ça c'est relou, il faut le tuer même si il n'y a pas de... Oh 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 ! Je pense qu'on le fait là. On n'a pas de... Attends, on n'a pas de... Ouais bon on le fait, on le fait 100% ici. On le fait 100%, pourquoi ? Parce qu'à tout moment on topdeck... On topdeck a un gros clean... Enfin un gros boost. Allez allez. Ça va jouer à pas grand chose, ça va jouer au topdeck. Là il faut prendre des risques, on espère qu'il n'a pas l'explomatique qui est très relou. Ça c'est quoi ça ? Silence ? C'est un silence à 100%, il n'y a que ça qui cible je crois. Je ne vois pas l'intérêt de silence, il y en a un ici. Il paraît un peu... Il va peut-être silence taper... Et... Bah non, en fait déluge de coup, ça lui enlève 11 points de vie. Là je ne peux pas le tuer de toute façon avec 40 points de vie, donc il est sans doute bien. Aïe aïe... Allez joue mec ! Joue ma poule ! Joue mon loulou ! Mon Tony Tony Chopper ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Baston, ok. C'est parfait là baston. Il faut que ce soit... Il ne faut surtout pas que ce soit son thone qui ressort. C'est possible si c'est même ma 2-2 qui ressort c'est top. Alors voyons voir... Il va... Il va vraiment la... C'est sérieux ? Il va la Shislam ? Oh my god. Comme ça il a vraiment peur hein. Il a vraiment peur loulou. Et il a raison d'avoir peur parce qu'on va lui mettre un fléau dans la tête. On n'a pas de boost, c'est terrible. J'aurais pu faire ça pour avoir le boost, mais de toute façon je ne le tuais pas donc... On espérait avoir le... Oh putain on n'a pas de tyran des arcanes ! Ca veut dire qu'on va overdraw une carte ! Et on a beaucoup de cartes qui sont chiantes en overdraw. Le rugissement sauvage, l'âme de la forêt, l'embranchement, le floop, le pillard... Oh putain on a tellement de cartes ! On n'a que le fléau qu'on s'en fout complètement. Et surtout pas l'âme de la forêt. L'âme de la forêt c'est une catastrophe. Le balayage c'est pas grave. L'âme de la forêt... Là qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre du board... A faire comment pour mettre du board ? Je pense qu'une meilleure façon de mettre du... Attends on a pas l'étal quoi qu'il arrive. Ruggissement ça fait 6... Attendez, 6... On a pas... Attendez, est-ce qu'on a... Je revérifie... Non, non, il n'y a pas l'étal. 6 et 7... 6 et 7, 13... Non c'est sûr qu'on a pas l'étal. Il faut en mettre du board absolument ! Comment on met du board ? Je pense que le mieux c'est de faire ça. Et de mettre le... De pousser tout ça. C'est pas si simple que ça pour lui de gérer. Il a déjà fait une baston, un déluge de coup, il a plus de point d'armure. Allez ! Faut pas qu'il ait le deuxième baston par exemple là. Le deuxième baston ce serait terrible. L'explomatique également. Ça on s'en bat les couilles. Il a le deuxième déluge de coup, sérieux ? Oh... Et c'est pas très grave, on va remettre du board. On va remettre du board. Allez donne nous le... Floup le Fasca J2. On va remettre, on va remettre... Vous savez quoi ? Là il joue... Je pense que clairement... Allez, allez, allez ! Là il a fait ses deux... Il a fait baston et deux déluge de coup, il ne reste plus qu'une baston dans son deck. Allez, il n'a pas la baston. Il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas... Il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas... Il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas... Il n'a pas la baston, il n'a pas la baston... Ce serait terrible qu'il ait ses quatre remouvals dans 12 cartes quand même. Je vous le dis, c'est les quatre remouvals de son deck. Allez, allez ! C'est maintenant le passage légende, le 30 du mois ! Pour Angélus, Angélus eSport ! Qui ne fait que jouer au poker et un peu UBG depuis des mois. Je sais. C'est important d'être légende chaque mois. Je ne sais pas. Une fois qu'on l'a été, on a envie d'être toujours légende. Alors que ça ne sert à rien, moi je ne joue pas des points actuellement. Je le ferai un jour j'ai dit. Allez, là je pense qu'il est très mal en points. Il y a JoshIslam en plus, il a fait beaucoup de remouvals ! Il lui reste quasiment plus de remouvals ! Et nous on a un ruchissement sauvage dans les mains. Plus une croissance sauvage qui peut nous donner peut-être un embranchement ou... Allez ! Allez mec ! Il faut give up ! Il faut partir monsieur ! Non, t'as pas blasé non ? Oh merde, attendez, il va taper. Il se prend 3. Est-ce qu'il va JoshIslam le nôtre ? Qu'est-ce qu'il a ? Pièce esplomatique ? Non ! Allez, il faut que ça hitte un peu partout ! Oh non, ça c'est terrible ça ! Non, c'est terrible, on a gagné ! On est légende ! Je crois, on va essayer mais je pense que c'est... On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! On fait ça n'importe comment ! Messieurs, dames ! Nous sommes désormais une légende ! Choisis la mort ! Au revoir Garoche ! Et merci pour ta participation ! Vous le voyez, ce deck est très fort ! On va être 15 000 légendes ! On s'en bat les couilles ! On est 9 500 ! Ça fait beaucoup de 9 et de 6 à l'envers ! Ça aurait été plutôt beau ! 9 6 9 6 9 ! Mais c'est pas grave ! On est enfin légende ! Il est... Il est, tenez-vous bien, 11h15 du matin ! Et voilà ! Je suis fier de vous annoncer que je suis légende ! Voilà ! Cette vidéo sera uploadée sous les plus brefs délais parce que la saison se termine ! C'est quand même con ! En tout cas, vous avez vu, ce deck est très puissant ! C'est un deck... Parce que je ne peux pas vous mentir, c'est vrai que je ne suis pas au top de la méta depuis quelques semaines et je pense que je ne joue pas parfaitement ! Et vous voyez, on passe légende quand même avec ! Alors il faut prendre les bons plays quand même au bon moment, je pense ! Mais bon ! En tout cas, je vous fais des gros bisous à tous ! Et je vais essayer de reposter des vidéos sur Youtube ! Ça fait très longtemps que je n'en ai pas posté, je le sais ! Et... Parce que je ne poste quasiment que du Hearthstone ! Je n'ai pas posté de poker ! Je posterai du PUBG peut-être aussi des tutoriels que j'ai fait ! Pour faire des top 1 en étant nul ! Parce que je suis nul à PUBG à la base ! Mais j'ai quand même fait 5ème Europe au courant du mois ! Là, j'étais très heureux ! Alors que je suis nul encore une fois ! Mais c'est juste stratégiquement, on peut battre les joueurs qui sont meilleurs que nous avec une arme ! Juste avec de la stratégie ! Peut-être que je vous ferai une vidéo ! Si vous êtes sages ! Si vous êtes mignons ! Allez, bonne nuit à tous ! Enfin, bonne journée pardon ! Ou je ne sais pas quand je passerai la vidéo ! A bientôt ! Comme l'aurait dit un célèbre homme ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501